Salut, c'est Jules Malcoiffée et bienvenue dans Psycho Pops. J'ai décidé que j'allais faire comme si j'entendais pas le bruit autour de moi, donc faites pareil. Je vais chercher un truc. Et aujourd'hui on va parler de comment, parfois on peut être très con parce qu'on est très borné avec le phénomène de dépense gâchée. Ce coin est assez dangereux quand on ne connaît pas son chemin. Bien tenté mon pote. Non, vraiment, je vous assure, il y a des jaguars et des serpents et des sables mouvants. Je ne plaisante pas. Écoutez, vous ne pouvez pas aller dans la jungle. Je n'entends toujours pas. Bon, j'exagère quand je dis ça, mais je vais m'expliquer. Alors, le phénomène de dépense gâchée, c'est un phénomène qui apparaît chaque fois qu'un individu reste sur une stratégie ou une ligne de conduite dans laquelle il a préalablement investi en argent, en temps, en énergie. Et ceci au détriment d'autres stratégies ou lignes de conduite plus avantageuses. Et c'est une définition de Jules et Beauvoir tirée de ce livre que je vous conseille. Alors quand je dis Jules, c'est pas moi. Non, non, c'est pas lui non plus. C'est lui, voilà. J'aime bien niffler les livres. Pour faire simple, si on a pris une décision qui nous a ne serait-ce qu'un minimum coûté et qu'on se rend compte en cours de route que c'était pas la meilleure décision à prendre, eh ben on va quand même rester campé sur cette décision même s'il est encore temps de changer d'avis. C'est comme pour tout en psycho, c'est le plus souvent. Prenons exemple des transports en commun qui nous concernent tous ou nous a sûrement déjà tous concernés dans notre vie. Imaginons que vous allez prendre votre métro et là vous entendez une annonce qui vous dit que celui que vous vouliez prendre est justement bloqué sur les voies à cause des trous du cul qui se baladent sur les rails. Évidemment plusieurs choix sauf à vous, prendre un autre métro, y aller à pied, si vous n'avez pas peur de l'avoir, prendre le bus, ou bien tout simplement attendre, parce que si ça se trouve ça va durer que 5 minutes et de toute façon c'est votre ligne directe donc ce sera sans doute plus rapide. Eh bien maintenant vous choisissez effectivement d'attendre. 10 minutes pass, puis 20, puis 30, vous le sentez le vécu ou... Oh là vous commencez quand même à être bien vénère contre les trous du cul qui se baladent sur les rails, on va pas se mentir. Et pourtant vous allez quand même sans doute rester là à attendre plutôt que de prendre un autre trajet. Parce que vous avez déjà dépensé du temps et de l'énergie dans cette option-là et vous auriez l'impression de le gâcher si vous abandonnez. Alors que peut-être que même en changeant d'avis au bout de 30 minutes, eh bien vous saurez y arriver plus vite parce que votre métro il peut encore mettre 30 minutes à arriver. Autre exemple, imaginez que vos potes vous traînent en boîte, vous avez pas trop envie d'y aller, en plus l'entrée ça coûte 15€, ça picote un peu le fondement, mais comme vous les aimez bien et que vous voulez leur faire plaisir, vous acceptez d'y aller et de débourser ces 15€. Et là vous passez une soirée horrible, musique nulle est trop forte, trop de monde, il fait trop chaud, les conso sont super chers, il y a des frotteurs... Bon, on est d'accord pour se dire que vous seriez objectivement mieux chez vous, dans votre lit, devant Netflix, que dans cette boîte avec vos potes. Mais vous allez quand même sûrement rester parce que sinon vous auriez l'impression d'avoir dépensé vos 15€ pour rien, de les avoir jetés par la fenêtre. Alors que bon, ils sont dépensés, perdu pour perdu, personnellement je préférerais passer un bon moment que me forcer à passer un mauvais moment. Vous entendez mes voisins qui parlent dans le couloir ? C'est excellent. Apparemment la mairie est moche. Apparemment la mairie est moche. Bon, on va quand même donner un autre exemple que, hé, vous imaginez si, parce que la psychologie c'est sérieux, on fait des études, ok ? Et notamment cette étude de Arx et Blumer en 1985, dans lesquelles ils vont présenter à des étudiants le cas suivant. Ils ont hypothétiquement dépensé 100$ pour un week-end de ski dans le Michigan, et 50$ pour un week-end de ski dans le Wisconsin. Mais voilà, ils se rendent compte que ces deux week-ends sont en fait le même week-end. Oupsi ! Et évidemment, c'est non remboursable. Ils ont donc dépensé 150$, et ils vont devoir choisir entre ces deux week-ends, celui dans le Wisconsin, celui dans le Michigan. Celui dans le Michigan leur a coûté plus cher, mais celui dans le Wisconsin est plus attractif, il a l'air beaucoup plus fun. Eh bien, une majorité des étudiants va tout de même choisir d'aller skier dans le Michigan. Bon, ils préfèrent cette option-là, parce que comme elle leur a coûté plus cher, ils ont l'impression d'avoir perdu moins d'argent. Alors qu'encore une fois, l'argent, il est dépensé, donc autant aller à l'endroit où on va le plus s'amuser. Même s'il était moins cher à la base. Et vous alors, plutôt teamfun ou plutôt teamflouze ? Vous pensez que rien ne se perd ? Vous voulez à la fois me mettre un pouce bleu et partager la vidéo ? Eh bien, vous n'avez pas à choisir, vous pouvez faire les deux, vous pouvez en plus vous abonner, mettre la cloche, participer au Tipeee, mettre des commentaires pour qu'on puisse discuter, me suivre sur mes réseaux sociaux, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de relier régulièrement tous les Harry Potter, parce que c'est toujours aussi bien au bout de la 37ème fois.